La Focus en est à sa troisième génération. Les deux premières ont eu droit à des versions sportives appelées ST, la troisième y a droit également. Elle a droit à un 4 cylindres de litre turbo de 250 chevaux aux roues avant et est disponible en berline ou comme ici en break. La version ST est reconnaissable à son bouclier avant spécifique, à ses jambes 18 pouces et à la double sortie de peau centrale à l'arrière. En montant à bord, les passagers sont accueillis par un seuil de porte rétro-éclairé rouge explicite. Les sièges récaros offrent un maintien latéral remarquable mais ne sont pas réglables en largeur. Au sommet de la console centrale prennent place trois petits compteurs qui participent à l'ambiance. Mais cette sportive ne déglige pas la sécurité avec par exemple un freinage automatique en ville disponible en option. Avec 250 chevaux pour moins de 1,4 t, ce break passe de 0 à 100 au moins de 7 secondes et frôle les 250 kmh. Ça pousse fort, le moteur reprenant vigoureusement dès 2000 tours et ne s'arrêtant qu'à 6500 tours avec des vocalises sympathiques pour un 4 cylindres. Mais le train avant peine en motricité et surtout occasionne de grosses remontées de couple. Tenez le volant à deux mains. A l'arrière, il y a moins de place que dans la focus break normale à cause des sièges récaros plus épais. L'habitabilité reste correcte pour les jambes comme pour les têtes. Pour une fois, la place centrale n'est pas inconfortable. L'éclairage à l'aide est plutôt agréable. En guise de rangement, on trouve des aumonières, des bacs de portière et un porte-bouteille de chaque côté au niveau des assises. Même s'il s'agit d'une sportive, il s'agit également d'un vrai break. La preuve est qu'un volume de chargement de quasiment 500 décimètres cubes, un seuil de chargement bas ou encore des formes régulières est facile à utiliser. Seul bémol, pour obtenir un plancher plat en rabattant la banquette, il faut relever les assises manuellement. On a vu plus simple. A noter les deux éclairages du compartiment à bagages pratiques. La plupart des compacts ont des déclinaisons sportives. Mégane RS, Astra OPC, Giulietta Quadrifoglio Verde, etc. Toutes ces variantes musclées sont soit des berlines, soit découpées. Aucune en break. En ce sens, la Focus ST est unique. On vous épargne le break de chasse ou le déménageur express, mais il y a la moyen de rouler assurément décalé. Pour 31 600 euros, c'est même raisonnable.